A la une de l'actualité, le Premier ministre Moustapha Madbouli a prononcé un discours lors de la session inaugurale des travaux de la deuxième édition du Forum international de travail pour le développement conjoint qui se tient dans la capitale chinoise Pékin. Madbouli a souligné la nécessité de déployer les efforts pour réaliser le développement durable, global et la coopération économique entre les pays du Sud et les économies émergentes. Les détails dans ce compte-rendu. Au début de son discours, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le Forum sur l'action mondiale pour un développement partagé est devenu une plateforme importante pour échanger des points de vue et explorer les possibilités de faire progresser le programme de développement durable. Il a souligné l'importance des efforts concertés pour parvenir à un développement durable, équitable et inclusif qui à son tour se reflètera sur le bien-être et la prospérité des peuples, ainsi que l'importance de la coopération économique entre le Sud et les économies émergentes, basées sur le fait que les pays ayant des conditions économiques et sociales similaires sont mieux à même de promouvoir la coopération, grâce à un partage plus réussi les politiques et les pratiques qui se sont avérées efficaces pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Le Premier ministre a déclaré dans son discours que les crises successives et les changements observés dans le monde posent un défi sans précédent à notre trajectoire de développement, augmentant le coût de la réalisation des objectifs de développement durable et creusant le fossé financier dans les économies en développement et émergente, ce qui appelle plus que jamais à l'établissement d'une coopération plus intégrée et plus complète entre toutes les parties concernées pour mobiliser les financements concessionnels pour le développement. Il a souligné qu'au cours de la dernière décennie, les relations égypto-chinoises ont connu des développements remarquables, en particulier au niveau économique où les relations bilatérales entre les deux pays sont devenues un modèle de coopération économique efficace et d'intégration entre les pays du Sud. Le Premier ministre a exprimé son inspiration à renforcer nos partenariats globaux et durables au-delà de nos relations bilatérales avec la partie chinoise pour inclure la coopération au sein du groupe des BRICS, ainsi que la coopération trilatérale, en particulier avec les pays africains, ce qui est conforme à la vision des dirigeants des deux pays, selon laquelle le seul moyen de parvenir au développement durable est la coopération internationale et l'action collective, ainsi que la formulation d'un nouveau contrat mondial fondé sur l'équité, la justice et la transparence. Le conseiller Hanafi Al-Ghebeli, président de la Chambre des représentants, a participé à la tête d'une délégation du Parlement au 10e Forum parlementaire des BRICS, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le conseiller Hanafi Al-Ghebeli a prononcé un discours sur le sujet intitulé Dimension parlementaire des pays du BRICS, Perspective de coopération parlementaire internationale. Al-Ghebeli a affirmé la volonté de l'État égyptien et de toutes ses institutions de s'engager activement dans les différents mécanismes et activités du groupe des BRICS, soulignant l'importance des changements négatifs, rapides et successifs, auxquels notre monde contemporain est confronté. Le comité spécial de la Chambre des représentants chargé de suivre le programme du nouveau gouvernement sous la présidence du conseiller Ahmad Saadidine continue ses travaux aujourd'hui. Le conseiller Ahmad Saadidine a souligné que les discussions entre les députés et les ministres concernés ont reflété le souci de toutes les parties pour l'intérêt de la patrie et du citoyen, ainsi que la compréhension des défis auxquels l'État fait face.